... Là, j'ai tout de suite pensé à des étendues désertiques. Des journées où on ne se réveille jamais, où on ne fait que dormir, lire, regarder, on reste au lit. En fait, j'aimerais apprendre à ne plus penser ici. En ce moment, c'est croix. Le fait que ce ne soit pas moi, c'est... Littéralement ? Ok, je fais ça comme je veux. Je déteste en premier lieu le fait de détester. À 40 ans, 41 ans, je me suis dit que je pouvais mourir tranquille. J'avais l'impression d'avoir vécu des belles choses, des maîtrises ou des possessions assez proches. Et puis deux. Ici et maintenant. L'ébranlement, ébranler. La terre tremblait. Quelque chose qui branle, qui tremble. Il faut être allongé sur le dos et faire un espèce de scanner de ton corps. Pour voir comment... Où sont les creux, les pleins, si les pieds sont décontractés, où sont les orteils, qu'ils sont leurs volumes. Voilà. Jusque... Jusque... Partout. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi sa flume pour écrire un mot. C'est être capable, voilà, d'être à l'écoute et de recevoir tout ce qui peut se passer, de miraculeux chaque jour. Ne pas accepter des compromis demain. Et en anglais, c'est... Be careful not to accept compromises tomorrow. C'est vraiment une bonne traduction. L'on pourrait croire tout le temps. L'on va croire à l'écoute. L'on peut croire à l'écoute. Sous-titrage ST' 501 ! ...